Alors, je voulais vous parler de Movember. Movember, c'est un événement pour lever des fonds en faveur de la recherche sur les maladies masculines. Pour faire parler de l'association, chaque année en novembre, il faut se laisser pousser la moustache. Autant dire que Ben H. ne pourra pas participer. Il en a plus que toi. Non mais attends, il a la pilosité d'un enfant de 7 ans. Contrairement à toi, Léa, en termes de moustache, ça a quand même pris pas mal d'avance. Les brunes ne comptent pas pour des prunes, j'ai envie de dire les pinces à épiler non plus. Alors évidemment, j'entends déjà les mauvaises langues. Oui, si les hommes se laissent pousser la moustache pour lutter contre le cancer de la prostate, à quand les femmes qui arrêtent de s'épiler le maillot pour le cancer de l'utérus. D'ailleurs Jean-Philippe, Samy, question. Vous avez déjà connu beaucoup de femmes qui avaient la salle de jeu un peu en friche ? Oh mais c'est horrible ! Moi je laisse l'honneur à l'invité. C'est qu'en Europe ça, non ? En tout cas, si ça avait été le cas, ce n'étaient pas des femmes négligées mais des femmes engagées. C'est toute la différence, grand respect à elle. Alors l'ambassadeur de Movember cette année, c'est Cyril Benzaken, quadruple champion du monde de kickboxing. Et comme je prends mes chroniques très à cœur et que c'est une bombe atomique, je l'ai rencontrée parce que je me sentais investi d'une mission, je voulais comprendre. Et là il m'a expliqué qu'on n'en parlait pas souvent mais beaucoup d'hommes sont atteints du cancer de la prostate et surtout, tenez-vous bien, il m'a appris qu'il y avait une méthode pour diminuer les risques d'être touchés par cette maladie. Excuse-moi Anne, je sais qu'on a l'antenne mais je suis obligé de donner cette méthode. Il en va de la santé de nos auditeurs. Il faut 21 éjaculations par mois. C'est énorme ! Ça donne bien, j'ai déjà rempli le quota aujourd'hui. Benach aussi en deux jours, il est bon. J'en doutais pas. Mais t'imagines, comment on fait quand on est célibataire et qu'on travaille ? Alors on a déjà entendu, ouais les français, vous êtes fainéants, plus vulgairement parlant, vous êtes des branleurs. J'ai envie de dire oui mais soyons-en fiers, c'est pour notre santé. Alors pour faire connaître l'association, Cyril Benzaken lance également un challenge sur les réseaux sociaux. Il met des gens au défi de faire la planche pendant une minute. Et comme Anne, je sais que t'es une très grande sportive, j'ai un message pour toi. Bonjour Anne, c'est Cyril Benzaken. Je suis champion du monde de kickboxing mais également ambassadeur de November. Et je vous nomine pour réaliser mon défi sportif qui est de tenir la planche pendant une minute. Et si jamais vous avez des difficultés à réaliser ce défi, sachez que je reste ouvert pour tout coaching à domicile. Le jour de gloire est arrivé. Il fait quoi déjà ce monsieur ? Il serait bien avec un boxeur Edith Piaf et Marcel Serdan. Mais attends, moi je veux l'avoir faire la planche. Mais oui, Anne, est-ce que tu acceptes ce défi ? Oui. Ah, génial. Mais pas maintenant. Mais non, pas maintenant. On va faire une vidéo chez toi. Chez moi ? Ben oui. Je suis en travaux. Bref, c'est génial. Joyeux Movember à tous. 11h30, Anne Roumanov, ça fait du bien sur le repas. Sous-titrage ST' 501.